Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 qu'on moulin la mienne singa moulin et hier au boussaint à la boussaint à la boussaint à la boussaint à l'aise à la boussaint à la boussaint à la boussaint à la machine a voté les argentines c'est pas normal pour le vote for me souhaiter bisous à qui moulin was at et way back to salé là on a besoin de la Maison, le congolais, il faut, les congolais fait une mise en place. Il faut tu mettre une mise en place pour la machine à voter. professeur n'a eu la lobby ninh professeur n'a eu la lobby a vu n'a stade d'autres alliés on ne devrait même plus parler de la machine à voter a vu n'a stade d'autres alliés où tu repètes à sous ma solo y'a machine à voter t c'est pas la peine pourquoi vous mettez la machine à voter n'a stade d'autres alli à la professeur n'a eu elle alors la professeur n'a eu landa mon amour car félix c'est ce qu'elle dit bon on a présenté non non pas a déterminé félix menace a déterminé à l'objet ma soleil ali trop bas qui a très mis au il faut nécessairement tout cela a remis sur la congolais photo sur la boue il sera congolais les photos sur la boue topé sa bande de roya bis aux chances pour l'aider à souter gros n'a n'a pas qu'ils voulaient l'arrivée moutons à la bioteau péché chance j'ai tout à l'a tout le monde mais s'entend de la vie à voir tout ça pour tout le monde nous en a besoin qu'à demander il ya respect la constitution et ça la matinée on a besoin qu'on volait à zonga normal dans la bise qu'on les aillé par les amours à n'aillé voilà le nom félix c'est qu'il ya dit votre programme n'aillé ou déjà marre m'a dit déjà parce qu'on ne peut se débat pour quand on a fait l'écriture qu'il faut qu'il soit les alli en tout cas mais c'est tout à l'heure et puis tu as davantage l'épisson pour ça et puis tu vas rester ici en tout cas si l'ettraie lui à un autre il se voit qu'il s'agit d'un coup de battre s'agit d'un coup d'un coup pour le monde qui vient de la prière il faut la moussaou la mukha là c'est une colère il y a une exception qui est comme ça si le gouvernement et d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'une compagnon en tout cas beaucoup comme un beau royaume on ressentira que non donc donc n'habite trafic d'influencé moco à d'attendre boutons à la montagne mon état d'un méranée quand même où il ya l'outil était même pas qu'il a même à la classe ou d'habiter aux alakas mais n'attendez bien au lieu bonsoir avec nos républiques démocratiques du congo parce démocratie c'est pas de débaté la démocratie d'alimenter au fond la manana l'aubaté popino banane amenant pourtant la paix d'aboubi marat bobby mara l'ipadabou monaco ma attention de ma vie va l'ambou en avant mon amour et son moco au niveau par la météo montez un marché contre salut et l'on va critiquer à l'auté sur le niveau pour me la pouvoir on est ma critique l'on est critiquée pourquoi donc au s'il m'a l'amérité ma peau qu'on a battu pour qu'il n'a plus beau comme le bâton abino web et non c'est d'eux possible au canadier java tout au canadien tout vous c'est assez partout boulot à la terre n'est donc tout c'est à vous j'en ai à disposition d'un boulot à l'automne que loupa n'aura pas bataille et l'eau sur pc et de la 5000 france qui n'est pas le bas allez c'est-à-dire moutoukoutou à l'on a dit de l'arté son père c'est bon d'annoyer à témoin à yemba gaga roumé la roumé la roumé la pourquoi vous ne corromprez pas tout ? pourquoi vous ne corromprez pas tout ? ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tout finalement je ne sais pas si vous voyez ah, à cause de la congolais vous êtes au lomba, vous êtes au loba vous êtes au loba et vous êtes au fingate vous êtes au loba et vous êtes au loba vous êtes au收seau, vous êtes au dogma et vous sentez votre vastly avant que vous vous sentez que la imposte vous êtes au suç de vous Cerys vous êtes au overheard de napper et vous êtes les au loba, vous êtes au supersonique nous l'intelijkse vous êtes en train de se faire vous êtes entrant avec vous j ELIMIS evs unerepentre moi je crois que tout l'ombre celui de l'ombre la douleur s'adite l'ombre de trahison entre nous de l'ombre parce que autre trahison ça partout ok à trahison qui a trahison on va mouton souper a pas terminé à la serre clavier profil n'a yotam sous aux autres le papal manine en soupelle à mouka dans un bonnet dans un bonnet de salon bon appris au thé ce qu'il soit de l'objet et le collier pour l'anour l'ombre à notre vallée au lieu de l'un qu'est un vallée au lieu de bonnayot il faut critiquer bateau batamina c'est à clavier au fin de bâtre les pôles alors l'année m mobile za kene auxannes un chum cliquet aîner sa on sentir la base ou la paie au monde qui est battu à 100 pitié vous va prendre compte la conférence de leurs retons pété tout à l'heure vous rassurer mon ami à matérialité s'en venir tout à l'en niveau talent niveau et à considération mais ils ont beaucoup fait mouta jeune garçon confie boise a encore la pleine à venir devant lui a confié à qu'ils bouillent mais mon tour le bel azat et son égaux tous les gâteaux le goût ne soit pas terminé sa clavier pour fin d'ailleurs pour rien voilà donc de tableau intervention et affiliés qui s'est qu'elle dit mentalité surtout changer mentalité aux amis parce qu'on avait un changement beaucoup à la vie sauf dans la baisonne tout ça parce que toi et toi le taux c'est que j'ai le pas de dirigeant pas de semane dirigeant ne m'a déjà pas d'infos avant dix avant tout changez pas de dirigeant d'issompe d'avoir tout changé d'abord ce que lingo changé ma canisie n'a obtenu au point où la ma canisie nauté au traîneur ma canisie caro et wana ma canisie caro maintenant c'est mort et la salité mara trop faut tout changer faut tout changer moi l'on va les bosser ça et l'on va les bosser ça les à amour ya moca n'avis sur la moua paix n'avis ce à lille de l'un qui m'a mises voilà donc on n'a pas s'il n'a encore bote et n'a c'est qu'il n'a n'en fait ni que c'est ce qui est dit comme ça on a soukane n'est à la rada pour vous tient commentaire votre commentaire votre commentaire n'est n'est pas donc d'ici là portez vous bien partagez mais si on n'a mon nom sous sous restez connecté vraiment la tour de la vie parce que t'aimes sur l'information sali t'aoui a rapidement autrement d'abînés pour la tournée comme étant donc d'ici là portez vous bien merci je vous salue et vous explique le plaisir que je ressens en ce moment je présente à mon programme comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain au terme de ce scrutin la république démocratique du congo prendra un nouveau départ qui sera le bon celui qui sous mon énergie permettra l'advernance démocratique nous aurons ainsi mis fin au cycle infernal des crises de légitimité récurrentes et à la gouvernance chaotique qui a fait sombrer le pays voilà le fait majeur qui marque un tournant décisif pour la rc cette élection présidentielle est pour moi une occasion de vous mouer un dialogue avec les congolaises et les congolais pour les entendre et pour leur parler la situation actuelle dans notre pays est comparable à un avion en voie d'atterrissage qui nous entend au radio les congolais s'interrogent avec anxiété sur leur devenu il existe une idée qu'ils sont de même les voici partagés par des inquiétudes légitimes il semble combien le potentiel de notre pays a été si souvent gaspillé la crise est sévère nous en accompagne des pertes en vie humaine inconvénuable cette situation de combustion politique a été voulue planifiée et entretenue par un pouvoir illégitime finissant notre pays et notre peuple ont connu toutes les abominations cela doit finir pour répondre à cette exigence je me pose le candidat à l'élection présidentielle de cette année dans notre pays la république démocratique du gouvernement je me réjouis donc de partager avec vous l'enthousiasme pour ce nouveau départ et aussi mon ambition nourrit par la vision qui m'anime d'un meilleur devenir de notre même patrie car il nous faut bâtir un pays plus beau une nation sans pauvreté le chemin qui met de la pauvreté au bien-être a été balisé par le projet de société de l'union pour la démocratie et le pour bien social une épaisse qui est ma principale source d'inspiration par ailleurs agissant au nom de l'ensemble de la communauté internationale les nations unies idées par la conviction que la paix grave et la sécurité internationale ne sont possibles que sur la base du bien-être économique et social assuré pour tous ont promu le projet dénommé objectif du millénaire les OND en cycle destiné à réduire l'extrême pauvreté et à construire un monde plus sûr devant la défaillance du pouvoir sortant de conduire le peuple vers le mieux-être ce beau rêve a malheureusement tourné au cauchemar pour ma part pour ma part congolaise et congolais je vous invite de nous rassembler autour de mon programme solidaires et rassemblés nous ferons de nos rêves une réalité nous allons donc lutter pour éradiquer la pauvreté le plus vite possible et ce sera la grande cause nationale de notre pays pour cela nous allons mobiliser toutes les énergies tous les moyens de l'état et tous les appuis extérieurs pour les faire converger vers ce dessin commun dont la réalisation va reposer sur trois piliers le premier pilier est l'homme l'homme avec grand âge d'intérêt la république démocratique du Congo ne manque pas d'hommes et de femmes de valeur ni au sommet ni à la base de sa pyramide sociale c'est la raison pour laquelle dans mon programme les 80 millions des congolaises et des congolaises sont considérés comme le principal facteur mieux encore le moteur du développement de notre pays le deuxième pilier est la croissance économique je veux une croissance économique forte soutenue de 25% par an en moyenne qui sera créative d'emplois et protectrice de l'environnement alors que dans le même temps notre population va croître de 3% en moyenne par an le troisième pilier est une société solidaire avec le peuple congolais je veux céder un marque social pour bâtir une société solidaire garante de la cohésion nationale mes chers compatriotes la réalisation de ce programme postule avant tout que notre pays cesse d'être un non-état pour devenir un état de droit un état capable de gérer et de défendre ses frontières d'asseoir une administration efficace autant que d'exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire national s'agissant du domaine de la défense je vais mettre en place un plan de 5 ans et nommer une nation, une armée l'objectif de ce plan sera de pouvoir en 5 ans la RDC est une armée digne de ce nom dont les principales missions seront de protéger le territoire national à ses frontières et à l'intérieur du pays d'éradiquer les groupes armés et les milices qui ont transformé notamment l'Est de la RDC en incenduels ou en violents vivent et tuent en toute impunité d'effectuer en temps de paix des travaux de génie civile et intervenir notamment en cas de catastrophe naturelle aux côtés du service de protection civile je vais redonner à la jeunesse congolaise le coup de s'engager et de servir sous le drame une nation de 80 millions d'âmes doit pouvoir trouver 1% c'est-à-dire 800 000 personnes 800 000 personnes prêtes à recevoir une éducation civique une formation générale et spécifique et un entraînement militaire adéquat pour être en mesure de défendre la patrie à tous les niveaux de grade de l'armée au plan politique je vais également initier des réformes à l'effet de respecter les vertus de la démocratie renforcer les institutions de l'Etat et améliorer la gouvernance administrative rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif expirper de notre environnement la corruption la confusion l'ethnisme le tribalisme le clientélisme et toutes les dérives de gouvernance au plan social et culturel je vais inscrire l'éducation et la formation continue parmi les priorités de la mandature à ce que chaque jeune angolais a le droit d'accéder est accompli à égalité de chance le signe le signe les degrés liminaires et secondaires refonder notre système éducatif organiser les états généraux de l'éducation de la formation et de la recherche qui vont se consacrer sur la vision éducative sur les questions de l'accessibilité et de la réussite sur le pire colonne d'études et sur les matières relatives à la dynamique pédagogique sur la situation de la formation professionnelle et technique sur la formation continue et sur le financement promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un centre d'excellence du type Silicon Valley destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de nouvelles technologies en collaboration avec des universités congolaises et étrangères tout autant qu'à servir de cataliseur à la création ainsi qu'à l'implantation des PNI nationales et internationales de technologies je mettrai en place une politique de santé pour tous et à cet égard il s'agira d'instaurer un système d'assurance maladie universelle toutes les grandes activités des modalités particulières dans la matière seront arrêtées en ce qui concerne respectivement les secteurs agricoles, artisanales et des travailleurs indépendants de promouvoir une politique incitative pour encourager les jeunes médecins assistants médicaux, infirmiers et autres personnels de santé à s'installer dans l'ADI de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes notamment par accès à la formation et au travail de soutenir l'organisation et la pratique des sports de compétition et de loisirs les chers compatriotes améliorer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires c'est partie des tâches prioritaires que je vais assigner à mon gouvernement je réfère de l'assainissement du climat des affaires en règle démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille le groupe IREC ainsi dont les missions seront repensées la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de l'importance et de faire des recommandations du gouvernement d'une part et d'autre part faire le suivi du comité de pilotage et d'indication d'administration du climat des affaires édicté par le doing business de l'avance mondiale de même je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PNI changer les mentalités depuis plus de 50 ans les dirigeants congolais ont désactualisé les valeurs qui ont conduit à la désactualisation physique mentale et morale de toute notre nation de tout notre peuple et qui ont laissé des traces dans toute notre société le mépris de la dignité humaine la banalisation de la misère l'indifférence à la pauvreté et la marginalisation le goût de l'argent facile l'enrichissement sans cause la prédation l'espoirie la concussion la culture de la corruption l'impunité le culte de la personnalité et le chas dubbis de la solidité humaine l'espoirie le commande À faire de la lutte contre la corruption, fléautant les proportions de chiffres par milliard, notre cheval de bataille est à mettre effectivement la guerre. Mes chers compatriotes, mon programme sera réalisable en 10 ans, si au bout de 5 ans, vous voulez bien m'attraper à nouveau votre confiance. Il poursuit des objectifs concrets et menurables en faveur du grand nombre. En 2018, le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars est de 458 dollars par an. C'est-à-dire que le citoyen Congolais visait maintenant aujourd'hui avec 1,25 dollars par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards de dollars américains. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être. En portant ces indices à 4,298 dollars par an, soit 11,61 dollars par jour, pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 96,71 milliards, soit 25% du PIB qui sera démarqué sur 10 ans. Notons-nous à l'attention de l'oligarchie, qui affectionne une habité d'argent du réseau public, en allant se faire soigner par exemple en Inde, au lieu de construire des hôpitaux chez nous. Qu'en Inde, pays reconnu comme émergents, les citoyens vivent en moyenne par jour avec 5,40 dollars. On l'aura compris, si mon programme est appliqué, dans 10 ans, notre pays actuellement, crassé parmi les États les plus pauvres et les plus inégalitaires du monde, sortira parmi eux pour le statut humilien. En ayant atteint la venue annuelle moyenne par habitant de 11,75 dollars par jour, la République australique du Congo rejoindra les nations qui figurent parmi les pays émergents, avec pour ambition additionnelle le bien-être collectif. À cette distance de seulement deux mandats, les Indiens viendront se faire soigner en République d'Anoufaxi. Ce fut d'ailleurs, je crois, des gens avec les Sud-Africains, qui sont mis dans les années 60. L'hôpital de la Géraldine de Moumachi, qui les accueillait, est alors l'un des meilleurs établissements de sa catégorie en Afrique. Mes chers compatriotes, La redistribution équitable du revenu sera au cœur de la nouvelle politique que je vais impulser, et dont l'axe central est la prémotion d'une société à la fois performante et solidaire. En d'autres termes, je tiens à le souligner, de même qu'on ne peut redistribuer ce qui n'a pas été probablement produit, il est inadmissible d'une caste de privilégiés s'accapare de la quasi-totalité du revenu national, puis du travail de tous, chacun pour sa part. Mes chers compatriotes, La République démocratique du Congo, comme tous les autres pays qui se trouvent dans son cas, ne peut d'abord compter que sur ses propres forces, comme qui dirait « Aide-moi, ce ciel et l'heure ». Mais une nation, j'ai une fois, que lorsqu'elle est unie autour de l'essentiel. Mais l'essentiel qui est le dessin commun, excusez-moi. Je lance donc un vivant appel. Les forces de progrès, à tous les partis, à l'occasion de la tenue prochaine des élections, que nous voulons tous guérir, apaisés et inclusifs, rassemblons-nous autour de mon combat. Et en unité, menons la lutte contre la pauvreté pour, d'ici à 10 ans, vaincre ce fléau indigne de notre nation. Mains dans la main, qu'ils sont une chaîne d'union qui nous rendra capables de mettre en mouvement notre capital humain pour transformer les 2,348,000 km² de notre pays en un gigantesque chantier, sans doute le plus grand chantier du siècle. Les conditions politiques, économiques et sociales, catastrophiques dans lesquelles le pouvoir sortant en débit de ces niatrices choquantes envers le peuple a plongé et l'est le pays, indiquent que les Congolaises et les Congolais, même différents et adversaires, ont le devoir transcendant de regarder dans la même direction dans le respect mutuel des opinions et des personnes. Le salut de notre patrie est là. Nous le devons à nos enfants. Nous le pouvons. Aussi, sur mon honneur et sur ma conscience, je vous dis que le moment de le faire, c'est maintenant. Mesdames et Messieurs, il y a bien de vous aider. Chef, Mathieu, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501